Bonjour à tous. Alors, je me présente Geneviève Muray, je suis consultante en gestion de projets culturels et j'ai été invitée par la SMQ à animer cet après-midi avec vous. Bienvenue à vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes en virtuel. Alors, bonjour à tous. Donc, cet après-midi, on va entendre deux personnes, on va entendre deux angles en fait différents, nous parler des familles, soit un angle sociologique dans un premier temps et un angle touristique dans un deuxième temps. Ils vont tous nous parler de la famille mais de différentes façons. On va d'abord accueillir M. Gilles Pronovost qui va s'adresser à vous puis on va garder la période de questions à la fin. M. Pronovost, en fait, c'est un professeur émérite au département d'études en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il va décortiquer pour vous des études récentes sur les pratiques culturelles des familles québécoises. Il va également examiner le temps que les familles consacrent aux visites d'établissements culturels et l'incidence du numérique dans la vie courante. Alors, M. Pronovost, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Alors, merci. Bonjour à tous. Merci d'invitation. Alors, donc, je vais vous parler de ce que je connais. Je suis sociologique de formation. Je travaille beaucoup dans le domaine de la sociologie de la famille, la sociologie du temps et la sociologie des pratiques culturelles. Et je vais tenter de faire un mélange de tout ça cet après-midi. Et même au cours de la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions. Donc, je vais commencer par… j'ai une première partie où je vais vous présenter quelques données descriptives. Peut-être que vous les connaissez. On verra. Ça pourrait être un tour de table. Qu'en est-il des familles, en guillemets, aujourd'hui? Qui sont-elles? Comment sont-elles composées? Qu'est-ce qui se passe? Et par la suite, je reviendrai sur le… est-ce que les familles ont une influence sur le développement des pratiques culturels, du milieu familial en général et des enfants en particulier? Et je vais terminer naturellement par quelques considérations sur la place du numérique dans tout ça. Alors, il y a des choses que vous connaissez peut-être, mais vous savez quand même, on a eu la chance d'avoir un recensement il y a très, très peu de temps maintenant, donc le recensement de 2016. Et ce qu'on sait maintenant, au plan purement démographique, c'est qu'il y a une baisse de ce qu'on appelle le taux de nuptialité, c'est-à-dire les gens qui se marient de façon formelle devant un notaire, un juge ou un membre du clergé. Et bon, vous savez comme moi, le Québec est le champion des unions libres. Vous avez le chiffre 40 % au Québec, 21 % pour l'ensemble du Canada. Enfin, nous avons un modèle de cohabitation qui est très près de celui des pays nordiques, en termes de patterns, excusez-la. Un phénomène assez important aussi que vous avez certainement vécu, certaines d'entre vous, un report de l'âge du premier enfant. On est rendu à 30 ans, même en avance un petit peu dépassé 30 ans présentement pour le premier enfant. Alors, bien sûr, avant, c'était beaucoup plus tôt. Ça a des conséquences sur les rapports parents-enfants, naturellement. Et puis, il y a une augmentation des divorces, des séparations, mais c'est une mesure qui est de plus en plus difficile compte tenu des cohabitations, des unions libres, à tel point d'ailleurs que Statistique Canada ne mesure plus les taux de divorce. Autrefois, c'était mesuré par des phénomènes juridiques, de divorce juridique, c'est qu'il y a de dire, mais maintenant, comme il n'y a pas souvent d'entente juridique entre les conjoints, s'il y a une séparation, on ne sait pas s'ils sont séparés. Donc, c'est des phénomènes que vous connaissez un petit peu. J'ai mis un tableau pour la question des unions libres. C'est-il quand même des données de ressentiment en 2016? C'est à Petit-Canada. C'est quand même assez récent. C'est à tous les cinq ans qu'on le sait, vous savez comme moi. Et à part quelques exceptions. Vraiment, c'est le Québec qui est le champion des unions libres. On pourrait réfléchir là-dessus. Pourquoi? Quelle est la raison de ça? Également, bon, un petit détail important. On pensait qu'il y avait un petit bébé boum il y a quelques années, effectivement. Ça s'est passé. Mais là, au vu des dernières statistiques, nous maintenons un indice de fécondité, on l'appelle ça comme ça, qui n'assure pas le remplacement des générations, ce qui signifie qu'à long terme, nous allons tous vieillir et avec de moins en moins d'enfants. Mais naturellement, l'immigration, qu'on pense en partie, c'est ces choses-là. Mais on n'est pas les seuls. En Europe, il y a des pays comme l'Italie qui ont des indices très très bas, notamment parce qu'il y a des services à la famille beaucoup moins développés et tout et tout. C'était la même chose en Allemagne. Vous avez peut-être vu dans les journaux qu'on vient à peine de commencer à implanter des services d'aide aux familles, notamment pour les femmes qui veulent retourner sur le marché du travail. Résultat, l'Allemagne avait également un taux de fécondité assez bas. Donc, des pays, enfin, je déborde un peu, mais les pays qui ont des politiques sociales plus développées, notamment les services de garde, les congés parentaux, comme on en a au Québec, sont les pays qui ont des indices de fécondité généralement plus élevés. Et je dis souvent que les CPE et les congés de parentalité, c'est pas pour faire plus d'enfants, mais c'est pour permettre aux femmes d'exercer leur métier tout en ayant des enfants et quand elles ont des enfants, que ça n'affecte pas naturellement leur carrière professionnelle. C'est la principale caractéristique, d'ailleurs, qui a fait en sorte qu'au Québec, le taux d'activité de présence sur le marché du travail des femmes est un des plus élevés au Canada. Bon, c'est un petit peu cette chose-là. Je déborde un petit peu. Également, vous savez comme moi, on a un nombre important, un pourcentage important de femmes et monoparentales. L'Institut de la statistique du Québec évaluait à 17 % en 2011. C'est quand même quelques années en retard. Et là, j'ai seulement deux données qui vous donnent une idée de l'ordre de grandeur. À partir des données de l'enquête d'emploi du temps 2010, c'est une grande enquête nationale, le pourcentage de familles dites intactes, biparentales intactes, c'est le terme qu'on utilise souvent, était de 69 %, et vous savez, monoparentale, c'est de 20 %. On est dans une histoire de grandeur. Une étude plus récente de la Fondation Chagnon, qui part cette fois auprès des parents de 0 à 5 ans, passant sur une très, très belle étude. Je l'ai mis en bibliothèque, en bibliographie, pardon, une très, très belle étude, un très bel échantillage, très, très bien fait sur ce que font les parents, leurs attentes, les sessions des services et tout et tout. Mais là, on a seulement les parents qui ont des enfants de 0 à 5 ans. Donc, c'est clair que là, il y a beaucoup moins de familles monoparentales, parce qu'on est au début, je dirais, de la carrière familiale des couples ayant des enfants. Donc, on est dans les autres, là, entre 15 et 20 % de familles monoparentales. Je crois que c'est une donnée, c'est une stratégie qui est très stable présentement. Ça a cru, naturellement, là, pendant quelques décennies, mais je crois que c'est assez stable présentement. Mais vous avez vu, c'est les heures de grandeur. Mais quand même, comme je disais, on a à peu près 69, 70 % des familles dites intactes en 2010, tout type de familles confondues. Et pour les familles qui ont des enfants, des jeunes enfants, on est dans les 80. Donc, ça veut dire que, bien sûr, à mesure que les enfants vieillissent, le pourcentage de familles, bien sûr, composées, s'accroît, comme vous le savez certainement. Il y a également un autre phénomène assez important, dont il faut tenir compte, c'est ce qu'on appelle, en jargon, les transitions familiales, c'est-à-dire le passage d'un type de famille à un autre type de famille. Couples, familles recomposées, recomposées, etc. Et là, on a, c'est l'Institut de la statistique du Québec, également, qui a ça, qui a une belle enquête qui s'appelle « Études Longitudinales sur le Développement des Enfants du Québec », LDAC. Ça fait grand détail, mais la façon dont on possède, c'est qu'on a une échantillon de familles qui avaient des enfants naissant en 1998, et on les suit comme ça, d'année en année, depuis maintenant 1998, donc depuis une vingtaine d'années. C'est des coups fantastiques. Et donc, ça veut dire qu'on peut suivre les familles, elle sera le mort. C'est pas un échantillon par année, mais c'est la même, les familles de 1998. C'est pas celle de 99, c'est pas celle de 2000, ni de 2010. Mais ce qu'on voit, naturellement, c'est que ces familles de 1998, en 2004, j'avais pas les données plus récentes, il y en avait quand même les trois quarts qui avaient pas connu ce qu'on appelle de transition familiale. Mais il y en avait 10 % qui avaient connu une transition passée d'un type de famille à l'autre. Et, naturellement, on est dans les… presque 10 % pour deux transitions et 5 % pour trois transitions, naturellement. Donc, ça donne une idée, là, que présentement, il y a au moins le quart des familles de 1998 qui ont connu une transition, une, deux ou trois transitions comme telles. Ce sont des données quand même assez robustes, là. C'est vraiment refaire les mêmes études pour d'autres années. C'est les coups, là, qui nous empêchent. Ça donne un ordre de grandeur. Autrement dit, donc, les enfants nés en 1998, le quart n'ont pas connu… ont connu des transitions et même 10 % en ont connu deux et 5 % en ont connu trois. Donc, c'est un peu le portrait. Est-ce que c'est en croissance? On n'a pas… j'ai pas de données, vraiment, à me mettre sous la dent pour ce thème-là. Alors, donc, vous voyez, donc, union libre importante au Québec, transition quand même assez importante, etc. Alors, est-ce que les familles seraient en crise? Dans les années 70-80, on s'inquiétait beaucoup des divorces et tout et tout. On se demandait, etc. Il y a certainement une forme de changement profond qui se produit dans la famille, non seulement en Québec, mais aussi, non sûrement en Occident. Ce que j'en pense, j'en conclue, disons, à partir de… encore une fois, c'est des conclusions tirées que je tire un peu, là. C'est pas… c'est pas une vérité très… 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 je peux pas prouver ça. Mais, naturellement, c'est clair que ce qu'on observe, c'est une diversification des formes familiales. Il y a plusieurs façons de fonder, de former une famille de nos jours. Papa, maman, etc., et un enfant, ou deux enfants, ou trois enfants, c'est… c'est… naturellement. Donc, ça, c'est clair, là. Il y a des familles également de type homosexuel et compagnie. Donc, on voit ça, maintenant. Donc, autrement dit, la famille n'est pas éclatée, mais elle se diversit dans sa composition, dans sa forme. Donc, ça traduit, naturellement, dans les statistiques. Bien sûr, vous savez comme moi qu'il y a un affabissement très important des normes juridiques qui expliquent naturellement la montée des unions libres. Aujourd'hui, on peut se mettre en couple sans signer de contrat, avec tous les effets pervers dont le rapport à l'Alain Roy, il y a quelques années, a fait état, puis qu'on a mis sous le boisseau, malheureusement. Donc, ça, c'est clair, en effet. Le droit n'est plus une norme pour dire qu'on fonde une famille. C'est quand même assez important, alors qu'avant, pour se marier, il faut l'assigner un contrat religieux ou civil. Et bien sûr, les normes religieuses, la façon de fonder une famille, la main revoyer, tout et tout, ça, c'est affaiblit. Et nous, au Québec, de façon très, très, très brusque, dans une période très rapide, ce qui explique en partie parfois nos difficultés avec certaines formes familiales qui nous apparaissent à être d'une teneur à laquelle nous, on a, dont on s'est retiré. Et tout ça, c'est fait au profit d'une conception que j'appelle de la famille centrée sur la recherche d'une vie affective chaleureuse. Et comme je dis, au fond, la famille, c'est plus une institution juridique. À l'Allemagne, c'est même plus une institution. C'est ce que j'appelle un pacte de bonheur. On fait le, je dirais, on fait le pacte qu'on sera heureux ensemble. On se met en couple pour être heureux ensemble. On a des enfants pour être heureux ensemble, etc. Et c'est l'idée générale. Et si on n'est plus heureux, ça ne marche plus, on a généralement, on se donne généralement toute l'attitude pour dissoudre ce pacte de bonheur parce qu'on n'est pas heureux. Donc, c'est quand même un changement quand même assez important. On est ensemble parce qu'on est bien ensemble, pas parce qu'on est obligé, parce qu'on a eu un enfant. Je donne ça comme exemple. Donc, c'est quand même assez important comme modification. Mais aussi, ça s'explique parce qu'il y a des choses très importantes qui sont arrivées, qui sont produites dans nos sociétés. La première, ce sont les transformations profondes des rapports hommes-femmes. Pas besoin de faire de dessin. On a dit que ce soit essentiellement féminin ici, à Montréal. Donc, c'est clair que, bon, vous savez comment les rapports hommes-femmes ont changé. L'insertion des femmes, c'est l'acheter du travail, la scolarisation des femmes, l'autonomie économique juridique des femmes, etc., etc. Donc, c'est clair que ça, c'est une des variables fondamentales qui expliquent pourquoi notre façon de fonder ou de faire famille est changée. Également, un autre aspect important, c'est la dissociation de la sexualité et de la reproduction. On peut avoir des plaisirs sexuels sans que ça soit, sans que ça doive mener, bien sûr, à une reproduction. Alors qu'autrefois, naturellement, pour vous donner un exemple personnel, je viens d'une famille dont mon épouse était 13 dans la famille. On n'en fait plus de ça. La mère de mon épouse se faisait dire, comment ça fait, là, vous n'avez pas d'enfant, vous avez deux ans, vous savez quoi, là. Je ne peux pas insister là-dessus, mais c'est récent, là. C'est mon épouse. Je ne donne pas d'âge. Et donc, ça, c'est très, très important maintenant. En passant, vous savez, d'après les statistiques, l'âge du premier rapport sexuel complet chez les jeunes, c'est autour de 14-15 ans aujourd'hui. Ça a changé, naturellement. Ça a changé beaucoup. Donc, il y a une dissociation très nette entre sexualité et pré-production. Et ce que j'ai marqué, c'est la parentalité comme construit social et psychologique plutôt que comme fondement biologique. C'est-à-dire qu'au fond, être parent d'un enfant, c'est pas être parent parce qu'on l'a fait biologiquement, mais c'est parce qu'on vit avec lui, qu'on éduque, qu'on élève, qu'on a des rapports chaleureux d'éducation et tout et tout. Là, c'est quand même assez important. À tel point, d'ailleurs, bien sûr, qu'on peut être parent sans avoir été le parent biologique de l'enfant. Autrement, les mères porteuses, l'adoption et tout et tout. Il n'y a pas tant que ça, mais ça traduit, encore une fois, ce fait de la dissociation de la parenté des parents biologiques, des parents, disons, psychologiques et sociaux. Ça, c'est très, très important. À tel point, d'ailleurs, quand il y a des séparations, d'un enfant, qui est le parent? Bon, vous savez comme moi qu'il y a des parents dominants, des parents plutôt complémentaires. Il y a toutes sortes de possibilités d'instruments. J'ai marqué l'importance de la nouvelle accordée aux enfants. Aujourd'hui, avoir un enfant, c'est comme un droit dans beaucoup de situations, naturellement. Donc, le droit d'avoir un enfant à tout prix, naturellement. Bon, vous savez un peu à quoi je fais référence avec maintenant les services de fécondité, fécondation de vitraux, d'acidètes, etc., etc. Donc, l'enfant, on n'en a pas beaucoup. Il prend une place importante pour ceux qui en veulent, encore une fois, à tout prix. Et puis, j'ai marqué une mutation récente de la paternité. C'est plus récent. Jusqu'à tout récemment, le père était relativement absent, y compris, par exemple, dans les cas de séparation. C'était souvent la mère, majoritairement la mère qui avait la garde de l'enfant. Mais maintenant, il y a des associations de pères, de parents qui veulent prendre leur place. On a eu des cas célèbres autrefois, là. Mais c'est clair qu'il y a également les pères, même, c'est pas encore l'égalité. Quand même, les pères sont encore, sont de plus en plus présents dans le milieu familial. À tel point, je ne sais pas si je l'ai mis sur une diapositive, mais, par exemple, dans les études d'emploi du temps. Ah oui, j'ai une statistique sur l'emploi du temps, j'y reviendrai, mais le partage des tâches domestiques, papa, maman, on va attendre encore quelques décennies. Mais pour les 11 enfants, il y a eu un rattrapage assez important des pères. Là, c'est en train de se dégrader un petit peu, j'en parlerai tout à l'heure, mais quand même, c'est clair que les pères sont plus présents, même s'il y en a. Il faudrait qu'il y en ait plus, mais ils sont plus présents qu'autrefois, ça va de soi. Donc, ça, ce sont des phénomènes qui font en sorte que ça permet de comprendre comment ça se fait qu'il y a des choses qui ont changé de façon si importante dans les sociétés contemporaines et au Québec en particulier. Et puis aussi, bon, je pense qu'il faut le souligner, des rapports intergénérationnels importants, excusez-moi, les cohabitations intergénérationnelles, comment ça en a d'avoir? On a des maisons intergénérationnelles, également les grands-parents qui sont de plus en plus présents. Les démographes disaient que depuis maintenant plusieurs décennies, on est dans une société où il y a plusieurs générations qui cohabitent en même temps. Pas seulement deux, mais trois et même quatre, de façon assez fréquente. Donc, les grands-parents font partie du décor familial maintenant, et vous savez comme moi, ils jouent un rôle important parfois quand on a des petits-enfants. j'en suis le témoin vivant, naturellement. L'aide aux parents, l'aide aux enfants, viser des musées, etc. Garder des enfants quand il y a des grèves ou quand il y a des congés, enfin, vous savez quoi, naturellement. Donc, le rôle des grands-parents est assez important en domaine culturel, dans le domaine de loisirs et également dans le domaine que je parle de transmission de la mémoire intergénérationnelle. On peut développer l'avantage, mais donc ça aussi, ça joue un petit peu dans le décor maintenant. Mais, malgré tout ça, malgré tout ça, la famille demeure une valeur centrale à nos sociétés. Et là, je vous ai mis un tableau tiré des travaux de mes collègues, Daniel Mercure de l'Université Laval, qui a fait une recherche sur le travail et qui a posé une question classique dans les grandes études sur les valeurs. J'ai pris celle-là parce que c'était la plus récente. Quand on demande dans des grands sondages, dans l'ensemble, quelle est la chose la plus importante dans votre vie, c'est toujours la famille qui est la réponse première. De tous les sondages que je conseille sur les valeurs, c'est toujours ça. C'est la famille et après, c'est le travail. Ce qui veut dire, comme je l'interprète, c'est que finalement, la chose la plus importante, c'est quand j'ai une décision à prendre importante dans ma vie, pour ma vie, pour mon avenir, pour mon futur, pour ce qui concerne mes proches, mes pères, c'est la valeur familiale qui prédomine pour faire les choix, les grands choix de vie. En pratique, ça peut être autre chose dans certains cas par rapport au travail, etc., mais ça reste une valeur centrale. Et vous serez peut-être surpris de voir que même chez les jeunes, c'est la même chose. Ce sont des données un petit peu anciennes, mais j'ai eu le privilège de pouvoir mener un sondage par questionnaire auto-administré auprès d'un échéant de près de 2 000 jeunes, il y a quelques années quand même déjà, et je leur ai posé, mais sur la question, quand tu seras grand, qu'est-ce qui sera le plus important pour toi dans ta vie? Alors, ils répondent d'avoir un travail intéressant, d'avoir des amis, puis d'avoir des enfants, naturellement. Ils répondent ça. Ils ont intériorisé les valeurs. Est-ce qu'ils vont faire ça plus tard? C'est autre chose. Mais en termes de valeur, en termes, je dirais, d'horizon culturel, en termes de ce qui est important dans mon avenir, dans ce que je pense qui est le plus fondamental pour moi, j'hésite pas à dire, puis je fais pas, je me fais pas la peau de la famille contemporaine, j'hésite pas à dire que dans notre système de valeur, la famille reste quand même une valeur centrale, et c'est confirmé par la plupart des sondages qu'on mène, qui ont été mis en Occident. Donc, malgré tout, donc, ça reste comme ça. Je vous parlais un petit peu tout à l'heure du temps des pères et du temps des mères, à ce que le partage des données familiales, etc. Eh bien, dans un autre type d'études qui mesure le temps que l'on consacre aux activités quotidiennes, je fais grand détail, mais j'ai mis en référence un livrage que j'ai publié en 2015, qui s'intitule « Que faisons-nous de notre temps? 24 heures dans la vie des Québécois ». Tout ce que vous voulez savoir sur les 24 heures des Québécois et des Québécoises, c'est à peu près là. Et on s'aperçoit que, vous voyez, pour les personnes qui sont sur le marché du travail et qui ont des enfants, jusqu'en 2010, le temps que les hommes consacrent à leurs enfants étaient en croissance, y compris les femmes. Et à tel point, d'ailleurs, que vous voyez, en 2010, les parents en 2010, 6,6, 7,1, on n'est pas dans les mêmes eaux. Pour les tâches domestiques, c'est encore différent. Et donc, pour le temps de soins, il y a un minimum de choses qui se ressemblent. Pour le temps total, le temps de soins, c'est « Je m'occupe de mon enfant, je lui fais lire, je fais la lecture, je prends soin de lui, etc. » Alors que le temps d'interaction, c'est « Je suis avec mon enfant parce que je suis au cinéma, je suis au marché, je fais des courses et tout et tout. » C'est le temps d'interaction. Alors, bien sûr, pas bien sûr, mais les mères sont plus importantes. Donc, ce qu'on a observé jusqu'aux années 2010, c'est que les parents, malgré, on verra, l'intensification du temps de travail, trouvaient le moyen de consacrer de plus en plus de temps à leurs enfants. Au vu d'une enquête, là, je vais arrêter de vous donner de 2010 parce que l'enquête, c'est une enquête à tous les cinq ans faite par cette petite canadale, ça, sur l'emploi du temps. Celle de l'enquête 2015-2016, j'ai les données récentes. Et là, malheureusement, c'est reparti à la baisse pour des raisons que je n'ai pas eu le temps de discuter. Mais donc, cette égalité, au moins dans le temps de soins, est en baisse, à la fois pour les pères et pour les mères également. Donc, il se passe quelque chose, là, maintenant. Il y a un petit retrait, là. Autant, il y avait une poussée vers s'occuper de plus en plus de ses enfants, malgré l'alourdissement du temps de travail, en particulier. Présentement, au vu des données de l'enquête 2015-2016, il y a un petit retrait, un petit recul en termes de temps consacré. Quand j'aurai des données, je pourrais vous les faire parvenir. Je n'ai pas eu le temps vraiment à les analyser. C'est quand même une enquête assez complexe, là. Alors, donc, c'est un peu ça. Les parents s'occupent de leurs enfants avec un retrait présentement. Alors, donc, qu'est-ce qui arrive quand l'enfant apparaît? C'est que de dire… Alors, là, les données sur l'emploi du temps nous disent que c'est le temps le plus chargé des parents. Vous le savez, vous avez fait l'expérience, certainement, beaucoup d'entre vous. Alors, quand l'enfant apparaît, il y a une baisse du temps consacrée au travail, souvent dans un partage inégal, bien sûr, du temps de travail entre papa et maman. Les sorties culturelles diminuent, sûrement, parce qu'il faut déplacer du temps pour le temps d'être un enfant. Et on voit bien, dans d'autres études que j'ai faites, qu'il y a un compromis, là. Il y a bien des choses qu'on voudrait faire, voyager, je ne peux pas aller au cinéma et tout et tout, mais on fait des compromis pour prendre soin de ses enfants, c'est naturellement. On met en parenthèse certaines aspirations sur ce sujet-là. Donc, l'enfant, à la limite, s'il est voulu, s'il est désiré, si on en prend soin, on s'en occupe, a quand même un impact sur la structure du temps quotidien des parents de cet ordre-là. Encore une fois, si on a fait l'expérience, on peut peut-être sans doute vous reporter à ça. Et là, je vais passer rapidement, mais les données sur le nombre du temps, vous pouvez le regarder, montrent bien ça. Si vous prenez, par exemple, le temps de travail, eh bien, le temps de travail le plus faible, c'est pour les familles qui ont des enfants de 5 ans et moins. Si vous regardez le temps d'oisir, c'est celui qui est le plus faible. Le temps culturel, c'est la même chose. Donc, ça confirme, là, je fais grand-détail, ça confirme qu'en termes d'emploi du temps, c'est le temps de soin, naturellement, qui bouffe, en quelque sorte, du temps de travail et du temps culturel et du temps de voisir. On n'a pas trop le choix. C'est pas égal homme-femme, là, je n'ai pas trop le temps d'en parler. Également, pour la fréquentation, maintenant, les données que j'ai ici, c'est tiré, non pas des études dans le temps, mais des grandes enquêtes du ministère de la Culture et des Communications, qui, à tous les cinq ans, font des grandes études sur la participation des Québécois aux activités culturelles de l'Oisez. Ça s'appelle comme ça. Il y en a six ou sept de réalisées. J'ai pris les données de la dernière enquête qui date de 2014. Et on voit bien, là, qu'il y a un retrait, un petit peu, des partis culturels. Ça confirme un peu ce que je disais, chez les familles qui ont 5 ans, qui ont des enfants de 5 ans et moins. Et, au fond, souvent, c'est quand les enfants partent que les parents retrouvent un peu leur liberté de loisir, leur liberté de voyage, leur liberté culturelle, et tout, et tout. Donc, c'est un peu, c'est important, c'est pas l'importance des chiffres, l'importance de la tendance générale, qui est de même nature en ce qui concerne déclaration de participation culturelle et temps quotidien consacré. C'est des deux mesures différentes, mais qui vont appuyer dans le même sens. De même chose que les sorties, en fait, je ne veux pas insister là-dessus, c'est la même chose pour les sorties. Donc, quand l'enfant paraît, excusez-moi, il y a clair, c'est clair qu'il y a une tension en termes d'aménagement du temps, sur le temps de travail, du temps de loisir, du temps culturel, au profit du temps des enfants. Et à mesure que les enfants vieillissent, bon, vous savez comment, qu'on est moins présent que nos ados, c'est un peu plus compliqué, naturellement. C'est difficile de les amener au musée, certainement. Et donc, c'est normal. Alors, donc, à mesure que les enfants grandissent, il y a un développement que vous connaissez, je ne vais pas insister là-dedans, mais il y a des… les enfants eux-mêmes ont des modèles de pratiques culturelles. Il y a des pratiques culturelles jeunes, ils vont continuer à faire des petites choses qu'ils faisaient avec leurs parents, certaines activités sportives, des choses comme ça, puis il y a des pratiques liées à l'obligation scolaire. Par exemple, ils vont dans les musées parce que l'école les amène au musée, parce que les parents les amènent au musée nécessairement. Et puis, cependant, il y aura aussi, c'est ce que j'ai mis, il y a aussi des pratiques adolescentes qui sont marquées cette fois par la volonté de se distancier du modèle parental de pratiques culturelles, naturellement. C'est des choses que vous connaissez, j'en suis convaincu. Et au fond, il y a quelques… il y a beaucoup d'activités culturelles ou générales, sociales des adolescents, j'invente rien, qui sont des pratiques de distanciation par rapport au modèle parental, par rapport à l'autorité parentale. Donc, c'est assez… c'est assez classique, là, naturellement. Ça manifeste une forme de distanciation par rapport à la famille, par rapport à l'autorité parentale, puis une certaine… la recherche d'une certaine autonomie, naturellement, qui est très, très importante chez les adolescents. Et également, l'accès à des formes de consommation qui sont en concurrence avec l'offre culturelle que vous offrez, notamment pour les sorties, peut-être de rue, le cinéma, etc. C'est clair. Donc, il y a… c'est des choses que vous connaissez, j'en suis convaincu, mais il faut se rendre compte que si on parle des musées en particulier, les… c'est pas une pratique adolescente très, très répandue, parce que souvent, c'est pas la seule raison, c'est vu comme étant une pratique soit scolaire, soit familiale ou grand-parentale, dont ils veulent se distancier. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas ça, là, nécessairement, mais c'est normal, là, dans leur évolution. Et j'ai mis un tableau sur les… en enquête auprès des 2000 jeunes, on voit bien, là, si vous prenez les musées, bien sûr, ça diminue, bon, etc., alors que ce qui est bon, c'est le cinéma, la ligne du haut, et puis les spectacles naturellement. Donc, de toute façon, ça va un petit peu d'un sens de ce dont je parlais. Je vais pas insister davantage là-dessus. Alors, maintenant, donc, vous savez, un petit porteur descriptif, je passe un peu rapidement, peut-être, je m'excuse. Et maintenant, la deuxième partie, c'est est-ce qu'on peut mesurer l'influence familiale sur les parties culturelles de leurs enfants? On pense que oui, naturellement, mais jusque dans quelle mesure? Et là, je vais m'inspirer encore une fois des grandes enquêtes de participation culturelle. Excusez-moi encore une fois. Alors, j'ai dit que la famille, c'est quand même une valeur centrale, que lorsque l'enfant paraît, ça quand même, ça crée une tension, naturellement, sur l'aménagement du temps quotidien, qu'à mesure que les enfants vieillissent, ils tendent à se distancier du modèle parental dans leur cadre d'autonomie, etc., etc. Mais dans l'ensemble, est-ce qu'il reste quelque chose de l'influence familiale chez les enfants et les adolescents? C'est pas facile à mesurer. C'est pas facile non plus à induire une causalité. Donc, on peut faire des observations qu'on doit nuancer, qu'on doit un petit peu généraliser. Je vais vous dire. J'en suis dans ma réflexion là-dessus. Eh bien, malgré tout, quoi qu'on en dise, je suis convaincu que l'influence des parents est déterminante, malgré tout. Même si les adolescents, là, qui est familial, etc., il reste qu'il y a une toile de fond, une trame de fond qui est faite, qui est tissée au sein du milieu familial, qui peut avoir une influence positive ou négative sur le développement des parties culturelles des enfants. Pourquoi? Parce que le premier lieu de construction des intérêts d'un enfant, c'est son milieu familial, naturellement. Le premier lecteur d'un enfant, c'est ses parents, quand ils lisent avec leurs enfants, naturellement. Le premier geste sportif d'un enfant, c'est un parent qui l'emmène souvent, le papa, et ainsi de suite. Bon, vous savez un petit peu comment. Donc, il ne faut pas obliger qu'au moins dans la prime enfance, le milieu familial est le milieu, je dirais, de niche où se développent les intérêts culturels des enfants. Mais j'ai marqué qu'il y a aussi une famille incertaine, avec les séparations, avec un milieu familial un petit peu, par exemple, qui a des difficultés économiques, qui est fragilisée, ça ne peut pas ne pas avoir d'influence sur les enfants. Vous savez, comme moi, et notamment sur le procès culturel. De sorte que dans une autre étude que j'ai citée, à partir de l'enquête, vous parlez de l'étude des transitions familiales, on a suivi des familles de 1998 à nos jours, où, à partir des données de cette enquête-là, j'avais des données, des informations sur est-ce que les parents sont des lecteurs, quand leur enfant naît, par exemple, le taux de lecture chez les familles qui venaient d'avoir un enfant, puis huit ans plus tard, est-ce qu'ils font la lecture à leur enfant, et est-ce que l'enfant, lui, à huit ans ou à dix ans, se dit lecteur ou pas, pour le plaisir ou autre chose comme ça. Et là, je généralise, mais la référence est en biographie et le document est téléchargeable sur le site, soit sur mon site personnel ou soit encore sur le site de l'Institut de la Statistique du Québec. Alors, écoutez, à parents lecteurs, à parents accompagnateurs, je ne vous ai pas vraiment pas besoin de vous dire ça, un parent qui lit, si un parent lit, il y a plus de chances qu'elle accompagne son enfant à la lecture, qu'il lui fasse la lecture. Et bien sûr, si un parent accompagne son enfant à la lecture, il y a plus de chances que l'enfant lui-même soit lecteur plus tard. C'est une ligne presque droite, bien sûr. Bien sûr, si les parents sont sportifs, les enfants sont plus sportifs. Et si les parents télévores, il y a des grandes chances que l'enfant lui-même soit télévore. Il y a une ligne, pas une ligne droite, naturellement, comme ça, mais c'est clair qu'on voit bien qu'il y a une trame de fond qui se joue, naturellement. Donc, pour dire que le milieu familial a une influence quand même assez considérable, naturellement, l'attitude des parents. Et je vous ai mis ici un tableau tiré justement de cette enquête, le développement des pratiques culturelles chez les enfants et les citants en biographie. Et vous voyez que pour à six ans et à huit ans, je vais mettre une ministre pour vous compter de m'entrer, à six ans, ceux qui… le premier, le premier établi, 53, 2 et 69, 1. Alors, les enfants dont la mère ne lit pas. Et le dernier, au bout, enfants dont la mère a un niveau de lecture fort. Alors, vous voyez que donc, à six ans et à huit ans, le taux de lecture lire par plaisir chez ces enfants-là est plus élevé que chez les parents, donc, qui ne lient pas. Ou encore, dont la mère a un niveau de lecture au moyen. Je ne vais pas aller trop loin dans les statistiques, mais vous voyez que c'est plutôt comme ça que comme ça, naturellement, pour la lecture. Donc, c'est seulement une illustration de ce que je viens de vous dire. Je ne vais pas insister tout au tout là-dedans. De sorte que la pratique culturelle en bas âge est à la fois un indicateur et un prédicteur. La pratique culturelle en bas âge des parents par rapport à leurs enfants. C'est un indicateur de certaines caractéristiques du milieu familial humain. Niveau de scolarité des parents, qui est une des variables les plus fondamentales. C'est certain. Et les pratiques culturelles et de l'enfant et du parent. C'est un indicateur d'un niveau de vie, bien sûr. Et c'est un indicateur, il y a des indices de soutien social. Par exemple, si l'enfant se confie à ses parents, si les parents sont, etc., etc., fondés. Bien sûr, c'est un indicateur assez important. Donc, la pratique culturelle des parents est un indicateur de ces choses-là. Mais c'est aussi un prédicteur de réussite scolaire. Pas à 100 %. Ce n'est pas parce qu'on a un doctorat et que nos enfants vont avoir un doctorat, naturellement. Mais c'est un fort indicateur de réussite scolaire. Ça manifeste de l'intérêt pour d'autres intérêts culturels pour un enfant. Et, bien sûr, je parlais sur l'un et l'introi avec l'univers des pratiques d'activité physique et les scènes d'habitifs de vie, comme on dit. J'ai mis mon sport là-dedans. Mais c'est parce qu'au fond, ce sont des univers interreliés. Naturellement, ce ne sont pas des univers qui sont isolés, là. Naturellement. Donc, c'est quand même… ça joue quand même. Et ça, la littérature, les données vont vraiment dans ce sens-là. Mais il ne faut pas penser que tout se joue avant cinq ans, comme on disait autrefois. Il y a des ouvrages qui ont paru là-dessus. Parce que, d'abord, il y a très tôt, il y a d'autres acteurs qui interviennent. L'école, les médias, le numérique, etc. Puis les amis. Il commence très, très tôt à influencer les enfants, comme vous savez. Et puis aussi, également, l'enfance, c'est une période de la vie du futur adulte. Donc, c'est un moment, peut-être un temps fort, mais c'est une trajectoire. Et ce n'est pas parce que la trajectoire est amorcée dans un certain sens qu'elle va continuer en ligne droite de la même sens. Donc, il faut voir plutôt l'enfance comme une étape dans une trajectoire de vie qui peut avoir des hauts et des bas, des revurements, des détournements, des arrêts, etc., etc. Et puis aussi, que les enfants eux-mêmes sont très habiles à adopter des stratégies de résistance ou d'évitement, etc. avec leurs parents. Si vous avez des adolescents, vous savez comment ils sont de forts négociateurs pour à peu près quoi que ce soit. Donc, ils ont leur autonomie. Et puis aussi, naturellement, je le dis un petit peu rapidement, mais les jeunes évoluent au sein d'univers sociaux, entrelacés, les amis, les parents, l'école, etc., les grands-parents, la multiplicité des familles, puis une temporalité variable. On n'arrive pas, on n'a pas tous six ans au même âge. On n'a pas tous huit ans au même âge, comme vous savez, excusez-moi. Donc, vous savez un petit peu ça aussi également. Donc, il faut tenir compte d'une sorte de temporalité également dans l'enfance qui peut, je dirais, atténuer les effets un peu, peut-être un peu trop littéraires, auxquels j'ai fait référence tout à l'heure. Mais, par contre, quand je dis, l'influence du milieu familial est parfois déterminante, mais à géométrie et temporalité variable, encore une fois, et elle porte moins sur les préférences en particulier que sur l'intérêt pour un champ d'activité. Par exemple, on peut tenter de transmettre à notre enfant le goût de lire ou le goût d'aller au musée, naturellement. Mais ce que la littérature, en fait, ce que je connais souligne, c'est que c'est moins le type d'activité en particulier que l'intérêt pour un champ, le champ lui-même que ça représente. L'intérêt pour la lecture, c'est aussi l'intérêt pour les questions culturelles en général. Il est surtout pour le musée. Donc, encore une fois, on peut avoir des parents qui font beaucoup d'efforts pour que leur enfant lisent. Peut-être qu'ils ne seront pas si forts lecteurs qu'on n'est pas intéressés, mais ils auront un intérêt pour la chose culturelle, entre guillemets, qui ne se démontera pas et qui va revenir de toute façon plus tard. Donc, ça, c'est quand même assez important. C'est moins une activité en particulier que le champ lui-même qui représente, qui est important. Il y a aussi un facteur de transmission par imprégnation, par le contexte, la façon dont s'il y a des livres dans la maison et des choses comme ça, ça joue aussi beaucoup de façon un peu plus subtile qu'une influence plus directe. Il y a aussi une transmission dite de retrait, dans le sens que quand, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de livres dans une maison, qu'il y en ait très peu, c'est un exemple que ça l'influence de manière négative, les tours de lecture, ou le fait que la télévision soit plus contrôlée, ça a aussi un effet sur les habitudes de… où le numérique soit plus contrôlé, ça a des effets éventuellement. Donc, il y a une sorte d'effet à rebours par la négative. Et puis, je passe en détail, mais aussi, il ne faut pas oublier que l'influence du milieu familial, je dis souvent que les principaux acteurs de la différenciation, pardon, hommes-femmes, garçons-filles, dans les choix d'activités culturelles, sportives, sociales, les premiers acteurs, ce sont les parents eux-mêmes. Les choix d'intérêt, par exemple, le fait que les jeunes filles lisent plus que les garçons, que les garçons soient plus sportifs que les filles, ça change, mais ça reste quand même un peu comme ça, c'est souvent sous l'influence des parents eux-mêmes. Bien sûr, les médias jouent beaucoup, l'école beaucoup, mais ça se joue beaucoup également. Donc, c'est ce que je voulais dire, les effets de genre et le rôle des parents, c'est qu'il ne faut pas se nier qu'on voit bien que les intérêts, certains types d'intérêts culturels, la fréquentation de certains établissements et davantage féminisés ou masculinisés, eh bien, ça part du milieu familial. Je parle des ambiguïtés de l'or scolaire aussi, si ça peut vous intéresser. Bien sûr, comme vous savez, le public scolaire constitue un public important des musées, ça va parfois jusqu'à la moitié du public et même davantage, mais son influence peut être métigée dans la mesure où elle est considérée comme une activité obligatoire ou qu'elle est considérée comme une activité scolaire et non pas culturelle. D'ailleurs, dans une étude, dans un collectif que nous venons publié, ma collègue et moi, Marie-Claude Lapointe, sur génération et partie culturelle, il y a un chapitre de Marie-Claude Lapointe qui montre un peu pourquoi les adolescents disent qu'ils ne veulent pas aller au musée dans la mesure où ça traduit l'ordre scolaire plutôt que l'intérêt culturel. Bon, vous savez quoi, naturel. Et seule une minorité de jeunes acceptent que leur loisir soit teinté de prescription scolaire. À tel point, d'ailleurs, que j'ai mis le titre d'un ouvrage de Joël Zafran, qui est un chapitre d'un ouvrage sur l'école contre le temps libre, c'est-à-dire l'école qui permet d'avoir un effet pervers dans le développement de certains types d'intérêts culturels. Pas toujours, naturellement, il faut nuancer, parce qu'elle a un rôle important pour l'intérêt pour les pratiques en amateur en particulier, mais quand même, bien, ça peut jouer, naturellement. Et aussi, bien, il ne faut pas oublier que j'ai marqué les loisirs contre la culture. C'est que, bon, vous êtes plutôt intéressés au musée. Mais, bien sûr, il y a maintenant, les adolescents sont tellement sollicités par toutes sortes de choses, vous savez comme moi, qu'il y a une concurrence très, très forte de tout ce qui n'est pas culturel ou tout ce qui n'est pas musée en particulier, tout ce qui n'est pas lecture, par rapport au reste, naturellement. Donc, il y a une concurrence. Ça s'explique, naturellement. Il y a tellement de possibilités de sollicitations que les institutions culturelles en elles-mêmes sont en concurrence avec des, je dirais, des institutions qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir. Merci, naturellement. Bon, je vais passer tout droit sur les départs des ménages. Et aussi, là, je fais référence à des études sur l'emploi du temps que j'ai réalisées, mon hiver de 2015, que faisons-nous de notre temps. Eh bien, quand on mesure, non pas les déclarations de participation, par exemple, je déclare que je lis au moins un livre par semaine ou par année, juste comme ça, mais quand on mesure le temps quotidien consacré à diverses activités, je ne vais pas grandir les détails, c'est expliqué dans un chapitre. Donc, pas ce qu'on fait, mais le temps qu'on y consacre, eh bien, là, les données les plus récentes montrent qu'on assiste non seulement au Québec, mais aussi en Occitan, à un déclin du temps quotidien consacré à la culture en général, toute activité confondue. Et la principale… Et vous avez le tableau. Et au vu des données de 2015-2016, la tendance s'est relativement stabilisée. Donc, ça ne continue pas à descendre dans les bas-fonds du zéro, mais ça reste à peu près stable. Ça s'est stabilisé un petit peu. Et la principale raison, c'est parce que nous travaillons de plus en plus. En fait, la principale variable qui explique le déclin du temps consacré à la culture et du loisir en général, c'est parce que le temps consacré au travail, quoi qu'en a dit certains politiciens il y a quelques décennies, est en croissance au Québec. Vous voyez, là, parmi ceux qui sont sur le marché du travail en 2010, la semaine de travail, incluant les déplacements, on était proche de 46 heures par semaine. Parce que quand vous êtes… quand vous partez pour votre boulot, c'est le boulot qui constitue votre horaire quotidien, naturellement. Et donc, les données sont très, très nettes là-dessus. Le temps de travail au Québec s'est accru de 3 à 4 heures à peu près en tout, même peut-être davantage en… vous voyez, on est passé de… si vous parlez de 1982 à 2010, c'est 3 à 4 heures de plus par semaine. Donc, c'est une variable lourde. Nous travaillons de plus en plus. Mais c'est clair qu'il y a toujours… il y a juste 24 heures dans la vie d'une journée. Donc, ça aussi, c'est un phénomène qui a une influence sur le reste de notre vie et notamment des pratiques culturelles qui expliquent, là, ce fameux… ce tableau, cette chiste que j'ai mentionné. Et au vu des données de l'enquête 2015, si je reviens en arrière, j'ai pris des données… vous voyez, vous avez… on a 5 enquêtes différentes menées par Statis Canada, très, très bien faites, comparables et tout et tout. Et donc, j'avais des données pour jusqu'à 2010, 5 premières. La dernière récente que j'ai à peine regardée, c'est… alors donc, en 5 ans quand même, là, on voit que le temps de travail a amorcé un certain déclin. Il y a une sorte… le sur-travail qui s'est manifesté au Québec par rapport aux autres pays occidentaux. En 2010, là, comparé France, Canada anglais, États-Unis, c'était les Québécois qui passaient le plus de temps au travail, quoi qu'on en a dit auparavant. Mais maintenant, ça s'est stabilisé relativement. Là, on est dans les moyennes maintenant. Donc, il s'est passé un phénomène, là. Et en partie, c'est dû… je déborde un petit peu, mais c'est dû au fait que la présence plus importante des femmes sur le marché du travail et qui travaillent à plein temps. Donc, le fait qu'il y ait plus de monde à plein temps, et tout particulièrement des femmes, a mené… a poussé à la hausse la durée moyenne du temps de travail. En fait, et je le dis un petit peu rapidement, mais comme on a une histoire majoritairement féministe, ça peut vous intéresser. Ceux qui ont fait les frais de la croissance du temps de travail, c'est les femmes sur le marché du travail, très nettement. C'est elles qui ont goûté le plus. Et donc, mais là, ça s'est… ça s'est stabilisé, présentement. Et par contre, le… je n'ai pas mis le temps de voisir, mais le temps de voisir montrait que, puisqu'on travaille quatre heures de plus par semaine, il faut couper quelque part. On coupe presque uniquement le temps de voisir, et en particulier le temps culturel, comme vous avez pu le voir par la ligne. Eh bien, le temps de voisir, demain, a poursuivi sa décroissance, alors que le temps consacré à la culture également a diminué. Mais si on ajoute l'utilisation du numérique, les loisirs dits numériques, les pratiquants amateurs numériques, l'utilisation du numérique pour accéder à des informations, etc., 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 c'est le numérique qui sauve la donne pour le temps culturel. Le temps culturel lui-même est stable, s'est stabilisé entre 2010 et 2015, et la seule hausse, c'est le temps du numérique. Toute activité confondue, là, c'est quand même assez… c'est un congomérat assez… assez touffu, je ne vais pas y revenir là-dessus. Mais la télévision, les amis, est repartie à la hausse. Alors qu'on était pratiquement les champions du déclin du temps télévisuel, c'est reparti à la hausse. Donc, il y a un paradoxe. Présentement, on a moins de temps de voisirs, incluant la télévision, mais on regarde davantage la télé. Naturellement, tout support… tout support confondu. En particulier, vous savez comme moi, les jeunes ne regardent presque plus le petit écran. Ils ne regardent plus le petit écran encore, qui est leur pad ou leur ordinateur, et ils sont branchés sur Netflix. Bon, c'est… je caricature un petit peu, mais à peine. Donc, par contre, consolez-vous, nous ne sommes pas les champions du temps télévisuel, ce sont les Américains. Les Américains, c'est à peu près deux à trois heures de plus par semaine que nous. Je crois qu'ils en sont autour de 19 heures, nous en sommes peut-être à 17 heures. Je les chiffres avec quoi je peux vous les donner, je les ai emmenés, mais on est dans ces eaux-là. Je pense que c'est 17 heures par semaine au Québec présentement. Le temps télévisuel en direct, pas le temps quand la télévision est ouverte. Là, c'est ajouté une dizaine d'heures seulement. Mais regardez la télévision en direct, on est dans ces ordres-là. Et c'est à peu près deux heures de plus aux États-Unis. Alors, donc, on peut se demander, j'ai fait une petite vision de celle-là, est-ce que ça change la donne, le numérique? Honnêtement, nous ne disposons pas de données crédibles sur ce sujet. Je suis obligé de vous dire comme ça. Il y a des données américaines qui vont un petit peu dans… qui nous permettent de tirer des conclusions. Par exemple, il existe sur ce jeu-là un organisme qui s'appelle la National Endiaments for the Arts, dont Trump veut couper les vivres, qui subventionne des grands organismes culturels à travers les États-Unis, qui fait des enquêtes à tous les dix ans sur la pensée culturelle. Mais au bout des données culturelles, vous voyez, le tiers des Américains utilisent leur appareil mobile pour la pratique de… pour des activités culturelles. Chercher de l'information en ligne, écouter des… des choses en ligne, lire en ligne des journaux, consulter des sites de leurs amis… de leurs fans préférés et ainsi de suite. Donc, c'est quand même assez important. Donc, et bien, dans certains cas, la consommation culturelle en ligne par médias interposés est plus importante que la consommation même de spectacles vivants ou d'expositions. Avec l'antipique, c'est l'écoute de la musique. On écoute plus de la musique qu'on va à des spectacles de musique, naturellement. Pour les musées, je n'ai aucune idée s'il y a plus de monde qui vont visiter les musées en ligne qu'il y a du monde qui y vont. On n'a pas d'informations là-dessus. Ce serait intéressant de le savoir, mais on ne le sait pas. Je ne pense pas que ce soit fait tout ça. Il y a certainement une petite différence, mais je ne sais pas. Mais donc, c'est… il y a quand même… ça s'ajoute et j'ai eu l'occasion de vous dire que présentement, ce qui joue… ce qui sauve la donne en termes de temps quotidien consacré à la culture, c'est l'utilisation du numérique. Ce ne sont pas les sorties. Ce n'est pas… ce n'est pas la fréquentation des établissements culturels qui sont relativement stables. Et également, au vu des tendances américaines, la participation par médias interposés n'est plus une affaire de jeunes uniquement. Et elle favorise davantage la présence des personnes un peu plus âgées. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit ici, mais quand on regarde les modalités d'utilisation du numérique, au vu de certains sondages, bien sûr, il y a peut-être de jeunes qui vont être sur Facebook ou tout ça, mais on s'aperçoit qu'il y a une sorte de lissage présentement des usages du numérique, quelles que soient les catégories d'âge. Et même, il y a des… pour la lecture en ligne, par exemple, les jeunes, je crois, lisent autant que les gens d'un certain âge, ainsi de suite. Donc, il y a un lissage des données, des utilisations. Ce n'est pas uniquement une affaire de jeunes, maintenant. Aller sur Internet, aller sur Facebook, communiquer avec ses amis, chercher des informations, ainsi de suite. Et l'étude américaine montre que le quart de la population participe à faire des spectacles anciens ou à des événements dans des lieux culturels et à des activités identiques par médias interposés. Donc, il y a des chances que, par exemple, le quart de ceux qui vont dans les musées soit aussi des gens qui fréquentent, qui vont sur le numérique pour avoir l'information sur les musées. C'est leur regardage. Je ne peux pas vous prouver si c'est ça, mais c'est ce que disent les idées américaines. 21 % des usagers des médias ont une activité Internet-based arts-activité, c'est-à-dire qu'ils font une activité culturelle via Internet. C'est un peu les pratiques en amateur dont je parlais tout à l'heure, qui est en croissance très, très nette au vu des données de l'enquête 2015 sur l'emploi du temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire se faire un blog, se faire un journal, se monter un site d'information, raconter ses événements, participer avec d'autres pour donner l'information sur tous les intérêts touristiques, imaginaires, voyages, et tout, et tout. C'est un petit peu ça. Et les différences bien établies dans les caractéristiques socio-démographiques des participants s'atténuent significativement quand on tient compte de la participation culturelle via les médias. Ça veut dire ça que, bien sûr, ceux qui vont dans les musées, c'est des populations plus scolarisées. Je pense que les deux tiers ou même les trois quarts ont une formation de niveau collégial ou universitaire au Québec. C'est quand même assez… c'est très, 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 très campé comme différence. Mais si on ajoute à la fréquentation du musée la fréquentation d'informations en ligne sur les musées, eh bien là, cette agrégation en quelque sorte au culte socio-démographique ou de scolarité s'estompe quelque peu. Donc, on pourrait dire en se consolant qu'Internet a un effet de démocratisation quelque peu atténue en tout cas les effets de la stratification sociale. Et je vais terminer là-dessus. Je ne pas nécessairement toujours relié à ce que je veux dire, je m'en excuse, mais enfin, au vu des informations que j'ai présentement, je voulais vous faire part de quelques réflexions ou quelques conclusions provisoires auxquelles j'en arrive sur la question plus spécifiquement des musées. En passant, nous nous disposons quand même de beaucoup d'informations, hein, à la fois les sondages du musée de la culture, les sondages sur l'emploi du temps, l'étude d'ELDEC sur l'évolution des familles, il y a quand même, puis les musées eux-mêmes qui font beaucoup d'enquêtes, souvent de satisfaction, naturellement. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, vous seriez certainement heureux d'apprendre que la fréquentation des musées est l'activité culturelle à laquelle on consacre le plus de temps quand on s'y adonne. Dans l'étude d'emploi du temps, on sait le temps moyen qu'on consacre une activité, en moyenne, pour le budgétaire, pour l'ensemble de la population. Mais si on prend uniquement ceux, par exemple, qui, le jour de l'enquête, déclarait lire, ont déclaré du temps de lecture, ont déclaré du temps qu'ils étaient allés au spectacle, au bout de travail, ou sont allés au musée le jour de l'enquête, eh bien, l'activité musée, c'est l'activité qui prend le plus de temps quand on s'y adonne. De mémoire, est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas mis. De mémoire, en 2010, quand une personne allait au musée, ça prenait après quatre heures de son temps dans la journée, quand on compte le déplacement in situ, puis souvent après, une petite activité reliée à ça. Donc, c'est l'activité la plus exigeante en termes de temps dans les activités culturelles que je connaisse. Ça a baissé, on est passé, je pense, de quatre heures à trois heures, je me souviens bien par rapport aux données de 2015, mais on est dans l'ordre de grande heure. Donc, l'activité de musée, c'est une activité exigeante, qui bouffe beaucoup de temps. Lire, on peut lire tous les jours, mais aller au musée tous les jours, vous savez comment, c'est donc, c'est pas possible. Donc, il faut tenir compte de ça, c'est une activité très exigeante, mais qui fait en sorte que ceux qui s'y adonnent, ils s'y adonnent, en fait, ils consacrent beaucoup, beaucoup de temps. Et j'ai marqué pour laquelle une certaine relativité, stabilité relative, c'est en maintenant, c'est en légère baisse présentement. Présentement, le temps qu'on consacre au musée, au vu de l'année de 2015, c'est à peu près, c'est moins de temps qu'en 2016. Et pour laquelle le numérique constitue un outil additionnel de fréquentation médiatisée, j'ai appelé ça comme ça, mal mesuré, on sait pas, on sait pas bien ça. Souvent, comme je le disais à ceux que je connais, c'est souvent le fait de gens qui sont déjà convaincus, des amateurs convaincus naturellement. Donc, ça recrute un public qui probablement en partie ne va pas dans les musées, mais ça recrute majoritairement un public qui est déjà à l'aise avec la fréquentation des musées. Mais ça peut être une porte d'entrée, une porte pour susciter l'intérêt éventuellement pour un public qui est moins attiré ou moins fréquent ou plus occasionnel. Ah aussi, on disait que les activités culturelles sont des activités où il y a une différence homme-femme très importante. Par exemple, dans les toits de lecture, c'est assez important. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui déclarent lire, et ainsi de suite. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui déclarent aller dans les musées, et ainsi de suite. Mais quand on mesure le temps que ceux ou celles qui vont au musée consacrent au musée le jour même où ils sont allés, il y a presque plus d'effet de genre. Ça, c'est assez remarquable. Je vous l'ai mis ici. D'abord, les écarts de participation sont diminués. J'ai mis les musées, alors qu'il y avait… Pour la lecture, vous voyez, il y a 20 % de plus de femmes que d'hommes qui lisent. Pour les musées et pour les magazines, ça va la même chose. Mais pour le théâtre, c'est bon. C'est coup ça. Et pour les musées, très nettement, il y a une tendance au fait qu'il y a moins de différence homme-femme dans ce domaine-là. Je ne sais pas si vous avez mis l'autre. Non, je n'ai pas mis, malheureusement. Mais aussi, également, quand on regarde le temps, il n'y a pas de différence si énorme que ça dans le temps déclaré. Donc, autant il y a des activités culturelles « genrées », entre guillemets, comme la lecture, très, très, très nettement, autant le musée est un établissement tout comme un peu le théâtre, dans une moindre mesure, certainement le cinéma également, c'est clair, où les différences hommes-femmes sont beaucoup moins importantes, maintenant, à la fois en termes de déclaration, de participation et de temps consacré. Donc, autant la culture, en général, est fortement féminisée, autant la fréquentation des musées, en particulier, échappe à cette règle d'air, j'allais dire, qui prend naissance dans le milieu familial. Donc, c'est quand même une donnée importante, ça m'appelait importante. Ce n'est pas une affaire de femmes, ce n'est pas une affaire d'hommes, mais c'est une affaire de gens scolarisés. Ça, c'est certain. Ça ne change pas beaucoup. Également, ce qui caractérise la fréquentation des musées par rapport à d'autres types d'activités culturelles, c'est que les motivations éducatives et culturelles, plutôt que sociales ou autres, prédominent. Par exemple, c'est clair que quand on va voir un spectacle d'un artiste vedette, je prends un mot hasard, Céline Dion. Bon, mais c'est clair qu'on ne va pas là pour s'instruire. On ne va pas là pour s'éduquer. On va là pour le plaisir, le spectacle, etc. Mais quand on va au musée, bon, vous savez comme moi, ce sont des attentes éducatives et culturelles qui dominent très, très, très nettement. Donc, ça explique en partie pourquoi la scolarité est si importante dans la ségrégation. Et je vais passer rapidement, mais les données de l'enquête américaine, National Endowment for Art, tout le monde, regardez, pour Art Exhibit, vous avez la ligne plus loin, j'ai mis une flèche, vous voyez, donc, les attentes d'apprendre des choses, c'est juste une illustration, ce n'est pas une preuve, Montrobic, aller voir une exposition, les attentes sont plutôt d'apprendre, alors qu'aller voir une performance, c'est être avec des amis, ou encore, c'est ça, c'est le plus, c'est le plus 76 %, là, je n'ai pas une petite flèche, vous l'avez ici, vous voyez. Donc, on va voir un spectacle pour être avec des amis, puis on va voir une performance ou une exposition pour apprendre. Bien, c'est ça, c'est ça qui est ça, naturellement. Donc, il faut en tenir compte, naturellement, c'est ça qui joue, alors que, par exemple, pour le théâtre, c'est assez fantastique, ce n'est pas juste pour la pièce de théâtre, ce n'est pas juste pour l'acteur. Il y a un mélange de sociabilité, de conjugalité, de plaisir qui joue dans le fait d'aller au théâtre, qui joue moins dans le cas des musées. Donc, c'est quand même, c'est une donnée, là, assez importante, naturellement. Je pense à ça. Également, une autre chose que je voulais vous dire, qui joue beaucoup, je passe un petit peu du cas de câlin, je m'en explique, je m'en excuse. J'ai une flèche qui s'intitule « manque d'intérêt, manque de temps ». Ce que je veux dire, c'est fondamentalement, dans les sondages, c'est récurrent. Également, quand on demande aux gens, bon, pourquoi vous ne participez pas davantage d'activité culturelle, etc., on donne des raisons, manque d'argent, manque de temps, c'est trop loin, etc., etc., et les deux raisons qui ressortent, c'est le manque d'intérêt et c'est le manque de temps. Or, je prends une raison, quand on est chômeur, on ne peut pas invoquer le manque de temps pour ne pas aller dans un musée, naturellement. On va dire plutôt, bien, ça ne m'intéresse pas, naturellement. De sorte que, pour le dire un peu rapidement, fondamentalement, la fréquentation des établissements culturels renvoie à des univers sociaux préalables assez fondamentaux et assez différenciés. Dire qu'on manque de temps, c'est le fait des gens qui sont passionnés d'une activité et qui voudraient en faire encore davantage, et donc, il y a un manque de temps. L'argent, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas le facteur le plus important. Et dire qu'on manque d'intérêt, c'est qu'on n'a pas d'intérêt pour cette chose-là. Et donc, on ne peut pas invoquer qu'on manque de temps, on peut avoir du temps, etc. Donc, quand on dit qu'on manque d'intérêt, ce n'est pas juste parce que l'exposition n'est pas intéressante. Plus fondamentalement, c'est parce qu'il n'y a pas, à la base, un intérêt culturel fondamental qui s'est développé pour tel type d'activité culturelle ou tel établissement. Donc, c'est un petit peu à ça que ça faisait référence. Et, vous voyez, j'ai mis des flèches, mais c'est un petit peu dans le sens. Alors, en conclusion, je suis en train de perdre la voix, je m'excuse. Alors, quoi qu'on en dise, le milieu familial constitue la première instance de socialisation culturelle, comme je l'ai mentionné, mais qui doit être composée avec une diversité d'acteurs familiaux et d'autres acteurs, les amis, l'école, etc., des acteurs périphériques. Cette influence du milieu familial est elle-même modulée par les trajectoires familiales, recomposition, séparation, et tout, et tout, ainsi que par les temporalités inhérentes à la traversée dans les âges de la vie. Une adolescence, ça ne se passe pas à la même façon que chez un enfant, et ainsi de suite. Puis, également, que même si la famille a un rôle important chez l'enfant, l'enfant lui-même a sa propre autonomie en particulier. D'ailleurs, on valorise beaucoup le respect de l'enfant, de son autonomie, de ses préférences. Donc, comme l'enfant est un… on le reconnaît ses droits, etc., Il y a des modèles parentaux, maintenant, qui sont beaucoup moins contraignants, beaucoup plus en termes de persuasion, d'éducation, de dialogue et tout, qu'en termes de contrôle d'autorité parentale. Et donc, également, ça, ça joue. Les modèles d'éducation des enfants, vous savez comme moi, ont beaucoup changé d'éducation plutôt contraignante ou contrôlante à une éducation d'accompagnement, respect d'autonomie, etc., dialogue, et ainsi de suite, vous savez comme moi. Mais, la fréquentation des musées, une des composantes du centre culturel en baisse depuis deux décennies, doit aussi composer avec une très grande dispersion de l'offre culturelle et de loisirs, de même qu'avec des modalités d'appropriation qui font une plus grande place au numérique et à l'individualisation des pratiques. On peut aussi, je vais arrêter là-dessus. Et elle demeure également encore une pratique fortement stratifiée selon la scolarité. Ça, c'est quand même une variable assez incontournable. Et je vous ai mis des références où vous pouvez référer. Je pense que la diapositive est disponible. Donc, les références auxquelles j'ai fait référence sont disponibles sur le site. Je m'excuse pour la voix. Merci beaucoup, M. Pronovost. Applaudissements Pour ma part, il y a deux choses que je retiens au niveau sociologique qui sont importantes, à mon avis, pour les institutions muséales. C'est l'élargissement de la définition de la famille dont vous avez parlé au début, que je trouve vraiment intéressante parce qu'on note que les oncles, les tantes, les grands-parents prennent vraiment une place plus importante du noyau familial dur. C'est ce que je comprends des chiffres que vous donnez. Et qu'il y a un développement, donc, marqué de l'intergénérationnel. Donc, ça, visiblement, d'après les statistiques que vous avez montrées au début, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'important à noter et que les musées doivent en tenir compte, finalement, tant dans leur tarification, par exemple, que dans leurs activités, dans les activités qu'elles programment. Je vais lancer le bal des questions. Et je vais vous demander, pour ce qui est des familles séparées, parce que c'est une notion dont on ne peut pas passer à côté, est-ce que ça multiplie légèrement la fréquentation, sachant que les enfants, par exemple, passent un peu de temps avec papa, un peu de temps avec maman ou autres cellules familiales? Est-ce que vous avez noté des choses là-dessus au niveau des statistiques? Je n'ai pas, malheureusement, de données très, très robustes à vous signaler, mais ce qu'on sait, c'est que quand il y a des séparations et qu'il y a une garde partagée, c'est plutôt un temps long qu'on a avec nos enfants dans des espacés. Donc, le fait qu'on ait un temps long induit, je crois, souvent, une plus grande présence des parents pour des activités sportives, sociales et culturelles. Ça peut avoir cet effet-là. Et puis, également, une autre chose, c'est que, bien sûr, les beaux-parents veulent aussi être des parents modèles. Donc, bien sûr, ils ont à cœur l'éducation sportive, culturelle et sociale de leurs nouvelles, de leurs beaux-enfants. Et donc, ça, ça peut jouer également. Mais je ne veux pas donner robuste, mais je crois que ça peut jouer. Ça peut avoir, paradoxalement, un aspect positif sur la socialisation culturelle des enfants. Et les grands-parents aussi, par définition, amènent davantage leurs petits-enfants à faire des activités. Ah oui, les parents sont des relais très importants dans beaucoup d'activités. C'est touristique, c'est culturel, la bibliothèque, etc. La lecture, même. Ça, c'est clair que les grands-parents, maintenant, sont des acteurs de plein droit de la socialisation culturelle de leurs petits-enfants. Ça, c'est certain. Je vais passer, je vais vous inviter maintenant à vous avancer pour poser des questions. Le micro est juste ici. On vous demande de vous nommer, de vous donner votre institution, aussi pour le bénéfice des gens qui sont à distance. Il y a Caroline, derrière, qui va me faire un signe s'il y a des questions qui sont posées en clavardage. Alors, est-ce que vous avez... Oui. Sandra Gauthier de Exploramère. Je ne sais pas si ce sera une question, une remarque ou une piste de réflexion nouvelle, mais considérant que les musées sont en baisse depuis deux décennies, ce n'est pas ce qu'on voit au niveau des musées de sciences. Les musées de sciences sont en croissance, eux. Et, par expérience, je dirais que, chez nous, les clientèles familiales et les enfants, c'est très habituel, c'est très commun, c'est notre clientèle la plus importante. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une donnée qu'on serait capable d'aller chercher quelque part à savoir si, par thématique muséale, on a une piste là où... Absolument. Je ne les ai pas donnés. Le ministère de la Culture, dans ses sondages, la partie culturelle, distingue entre musées d'art, musées de sciences et autres types de musées. Je n'ai pas les données avec moi, mais c'est clair que ce qui tient les taux de fréquentation généraux des musées tout à dix minutes, c'est les musées des sciences, dont la participation s'est accrue de façon importante au cours des dernières générations. Maintenant-là, je n'ai pas regardé, mais il y aurait une bien petite recherche facile à faire. Qui sont ces publics-là? Différents types? L'âge? Avec qui? Et aussi, comment ça évolue dans le temps? Je n'ai pas l'information. Vous voyez, c'est clair, l'information existe, c'est certain. Parce que dans mon institution précisément, 55 % de mes visiteurs sont des familles, donc avec des enfants de moins de 17 ans. Donc, c'est majeur. Absolument. Encore une fois, je ne la maîtrise pas, mais cette formation-là existe. Un tour de main, vous demandez au ministère de la culture qui vous sorte les données, ils devraient être capables de les sortir. On le sait là. Maintenant, c'est clair qu'il y a eu un développement important des musées des sciences, ça c'est certain, qui a poussé à la hausse ces taux de fréquentation des musées tout à dix minutes, qui sont liés à des phénomènes d'intérêt pour la culture scientifique et tout et tout, et de stabilisation pour les intérêts des musées d'art. Maintenant, est-ce que ça s'est stabilisé? Maintenant, je ne saurais pas dire. Je n'ai pas les données avec moi, mais je crois qu'il y a une sorte de stabilisation qui est en train de se produire en termes de taux de participation et de modulation selon le type de rapport intergénérationnel. Caroline, il y a une question? Oui, j'ai une question qui vient de la webdiffusion. Donc, Geneviève Bergeron et Myriam Mathieu Bédard de l'institution Aux-Trois-Couvents se demandent, lorsque les questions d'une demi-heure par semaine consacrées à la culture, le mot « culture » englobe quoi exactement? Alors, écoutez, on a des études dites de participation qui sont celles des sondages du ministère de la Culture à tous les cinq ans, dont le dernier date de 2014. J'ai présenté quelques données. Ça, ce sont des données qui portent des déclarations. On demande aux gens au cours des deux derniers mois, est-ce que vous êtes allés, etc. Ce à quoi j'ai fait référence, c'est des données qui portent sur l'emploi du temps. Ce type d'enquête-là mesure non pas nécessairement l'activité à laquelle… une activité en particulier, mais le temps qu'on y consacre. C'est un sondage qui est fait sur 12 mois, vous voyez les coûts, pour éviter des effets saisonniers, alors que les enquêtes du ministère de la Culture sont réalisées à un mois en particulier, ordevant le mois de mai, donc les 12 derniers mois, jusqu'où ça va. Et donc, ça mesure ça. Et donc, les catégories utilisées pour le temps culturel ne sont pas très, très, très développées. Mais par contre, on a des… on sait bien sûr très bien… on mesure très bien la lecture de journaux, de livres, etc. On mesure la fréquentation des grands établissements culturels, musées, théâtres, et tout et tout. Souvent, c'est différencié ou souvent, c'est aggloméré. On mesure les sorties à des spectacles. On mesure les pratiques en amateurs, en particulier, et parfois également le cinéma. Mais c'est un échantillon restreint d'activités culturelles que l'on mesure par le temps qu'on y consacre. Cependant, je suis convaincu que même si le contenu de ce qu'on fait n'est pas très détaillé, comme les enquêtes du ministère de la Culture, parce que c'est… des fois, c'est des fractions de minutes, là, une que ça donnerait, l'ensemble du champ culturel, malgré qu'on a des catégories beaucoup plus générales et inclusives, et, me semble-t-il, est relativement bien mesurées dans les enquêtes du Statis Canada. On pourrait… excusez-moi… et puis, on peut y ajouter également… on a une mesure assez fine d'utilisation des nouvelles technologies numériques, donc, rechercher des informations, lire par Internet, lire les journaux par Internet, etc. Mais ça reste… donc, on a une bonne précision sur le temps consacré à la culture, mais on a une relative imprécision sur le contenu de ce temps culturel-là. Alors, les enquêtes de participation culturelle sont très détaillées sur le type d'activités qu'on pratique, mais nous ne sommes pas du tout fiables sur le temps qu'on y consacre. Oui. Vous pouvez vous avancer au micro. Merci. Bonjour. Donc, Mireille Lacombe, du Musée des maîtres et artesans du Québec. Je me demandais, est-ce qu'il existe des données spécifiques sur la pratique culturelle des familles issues de l'immigration? Oui, il y en existe, mais ils sont très peu… moi, j'ai eu l'occasion de les analyser, et je crois que c'est les enquêtes du ministère de la Culture, dont l'enquête de 2014, où il y a une variable, l'origine, etc., qui pourrait être… j'avoue ne pas avoir fait ça, mais effectivement, ça existe. Les échantillons ne sont pas toujours très fiables, parce que là, vous savez qu'il y a beaucoup de communautés culturelles, et là, donc, si on a un échantillon de 6 000 répondants, dont 1 000 dans la région de Montréal, et qu'il faut aller chercher un petit peu des gens qui viennent d'Algérie, puis du Maroc, puis de la Guadeloupe, puis de l'Amérique latine, on perd notre monde. Donc, je pense qu'on est dû pour une bonne enquête sur ce thème-là, spécifiquement sur ça, parce qu'on va mal les chercher dans les grands enquêtes générales. Et d'autant plus que, bon, ils sont plus réticents à répondre aux sondages, ils maîtrisent parfois moins bien le français, et tout, et tout. C'est un thème, vraiment, qui est malheureusement encore trop en berne dans les sondages. Parfait. Merci. Moi, j'entends quand même une bonne nouvelle dans ce que vous dites, notamment avec le numérique, parce que j'ai l'impression que les familles, d'après ce que j'en comprends, conservent des bonnes pratiques culturelles, même si le numérique est omniprésent. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est… C'est-à-dire qu'on pourrait penser que ça nuit au fait de sortir physiquement, qu'on s'enferme davantage à la maison avec nos appareils, mais est-ce que vous confirmez que, quand même, les familles conservent malgré tout des bonnes pratiques, et que ça aide ou que ça participe à… Écoutez, là-dessus, les données sur l'emploi du temps montrent qu'on sort de moins en moins, malheureusement. Et les taux de participation, par exemple, déclarés, restent assez stables, naturellement. Mais, à mon avis, c'est pas juste le numérique, c'est à cause du temps de travail, à cause du temps scolaire, et tout, et tout. Donc, il y a une conjoncture générale qui fait en sorte que le temps culturel était en déclin en Occident, et que le numérique a peut-être une incidence, mais c'est peut-être pas la variée la plus fondamentale, c'est peut-être le travail ou l'école qui est la variée la plus fondamentale. Par contre, on sait que ça peut avoir comme intérêt de multiplier les occasions de, je dirais, de rencontrer ces intérêts culturels. Je peux pas aller voir la loge de la Joconde au Louvre, mais je peux l'avoir, un mordu de Vinci, pour avoir toute l'iconographie des tableaux de Vinci sur Internet. Donc, ça peut permettre de, je dirais, d'ajouter aux intérêts culturels existants, plutôt que de conduire au développement de nouveaux intérêts culturels. C'est souvent le fait des gens qui sont déjà convaincus par la chose. Stéphane Chagnon, Société des musées du Québec. Bon, parmi toutes votre, parmi votre présentation, il y a beaucoup de statistiques qui amènent des réflexions intéressantes. Il y en a une que j'ai retenue, vous avez passé quand même assez rapidement. L'étude auprès de 2 000 jeunes qui dit que, de 11 ans à 15 ans, il y a une baisse de fréquentation des musées et des théâtres. Par contre, il y a une augmentation de la fréquentation des spectacles. Est-ce que cette baisse de fréquentation de 11 ans à 15 ans des musées et des théâtres, est-ce qu'elle s'applique à l'ensemble du Québec où cette étude auprès de 2 000 jeunes, elle a été faite au Québec ou dans certaines régions? C'était vraiment une diapo, là, je me demandais… Oui, écoutez, j'ai vu bien, en 2013, comprendre les jeunes aujourd'hui, trajectoire, temporalité, où je présente les données. C'est une recherche que j'ai menée auprès de 2 000 jeunes tirées de 5 régions du Québec, y compris la région montréalaise. Et j'ai regardé, c'est relativement représentatif de la jeunesse du Québec des années 2000, à peu près. OK. Merci beaucoup. Mais, encore une fois, vous avez les résultats dans mon ouvrage. Et puis, j'ai également publié, avant ça, le détail de l'ensemble de l'enquête, qui s'intitule « L'univers du temps libre et des valeurs chez les jeunes ». Je ne sais pas si je l'ai mis en biographie, mais tapez Gilles Pornobot, puis vous aurez l'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou, j'inviterais… Je m'interroge sur l'intergénérationnel. Est-ce qu'il y en a des gens parmi vous qui ont conçu des activités pour les grands-parents, par exemple? Grands-parents, petits-enfants, est-ce qu'il y a des témoignages qui ne seraient pas encore? Oui? Après, vous avancez au micro, merci. Justement, je crois que mon prédécesseur à l'éducation avait dû voir ces informations-là sur la présence des grands-parents et tout. Il avait créé une trousse qu'on pouvait demander à l'accueil du musée, qui était offerte gratuitement dans le prix d'admission. Puis, c'était vraiment grands-parents, enfants. C'est comme ça que ça s'appelait la trousse, qui était conçue complètement juste pour ce genre de visite-là. Et ça n'a pas poigné du tout. Vraiment pas. Mais c'est parce qu'au musée, moi, mes familles, c'est des familles immigrantes. Il n'y a pas de grands-parents. Souvent, elles ne sont pas présentes physiquement dans le même pays. Ça fait que ce n'est pas ça qui se passe. Ça fait que juste en changeant le nom, puis en changeant la manière dont on le présentait pour la changer entre autres parents-enfants, là, ça s'est mis à fonctionner. Ça fait qu'il y a quand même une tentative, mais ça ne marchait pas dans notre milieu du tout. Merci. De mémoire, l'institution aux trois couvents avait fait quelque chose avec les grands-parents, puis je pense qu'ils sont en ligne. Est-ce qu'il y a évidemment un petit délai entre le moment où nous, on parle et le moment où ils entendent? Donc, il faut leur donner le temps de réagir. Oui, d'accord. J'aimerais ça qu'ils réagissent. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui est inscrit à distance. Est-ce qu'il y en a qui ont envie ou qui prévoient en faire? Est-ce que vous voulez... Je vais répondre à la question précédente que d'en faire, là. Donc, Pascal Grignon au Musée McCord. Ce qu'on a développé, nous, en fait, ça a une période plus creuse en janvier. Il y a souvent un creux au niveau de la fréquentation. Et on avait mis en place un week-end des grands-parents. Donc, c'était un... J'en parle comme au passé, mais dans le fond, ça s'est fait encore cette année. Et donc, c'est un week-end où l'entrée est gratuite pour les grands-parents qui viennent accompagner leurs petits-enfants. Bon, c'est sûr qu'il y a la notion de gratuité là-dedans qui donne définitivement un coup de main au concept. Mais tout ça pour dire que ça fonctionne vraiment très, très bien. Il y a une belle réaction. Puis nous, on se dit que ça donne l'habitude aussi de revenir peut-être à d'autres moments. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Fait que vous avez peut-être envie d'en développer d'autres ou tout. C'est-à-dire que c'est une pratique qu'on met régulièrement. On a une exposition qui s'adresse aux familles. Donc, une exposition de jouets. Et l'idée, c'est d'aller chercher avec ça des partenariats avec la FADOC, d'en faire parler dans différents journaux comme ça d'aînés qui peuvent du coup venir aussi à des moments évidemment où c'est payant là. Mais la gratuité devient une façon d'aller chercher, d'avoir un prétexte pour parler finalement de l'exposition en entier et tout ça. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres institutions qui ont songé à ça ou qui ont ça sur leur tablette ? Valérie Bourgeois, Musée Borealis à Trois-Rivières. Nous, on s'en vient avec notre programmation d'été avec ma première visite au musée qui va être une activité dédiée aux zéros, trois, cinq ans, et qui va se faire avec tous parents confondus, donc parents ou grands-parents. Mais c'est d'initier l'enfant au principe de base de la visite du musée, mais en les reliant avec nos activités qui ébucheront de raveur. Donc, pour le silence, on dit, tu sais, on essaie de rattacher ça avec la thématique et tout ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner, on va voir. Mais c'était vraiment conçu pour que les enfants s'amusent, découvrent, puis se toucher. Évidemment, on le sait tous, mais quand on parle de la petite enfance 3-5 ans, il y a un degré de difficulté un peu plus grand. Parce qu'on avait des activités pour les 8 ans quand ils savent lire. On dirait que du moment que ils savent lire et écrire, c'est plus facile. Mais pour les tout-petits, c'est ce qu'on a développé avec un CPE qui nous a accompagnés au niveau des apprentissages, et on verra si avec les grands-parents ça va fonctionner. Mais ce qu'on voit, c'est à la relâche, on avait vraiment beaucoup de grands-parents cette année. Par curiosité, Valérie, est-ce que dans votre promotion de cette activité-là, vous avez fait une mention? Ben non, mais je vais me le marquer, parce qu'elle n'est pas encore imprimée. Dire, on va commencer à travailler, mais je me suis pris des notes. Alors, je pense que le grand-parent, de plus en plus, devient important. Mais on dirait qu'on le dit, ça fait quand même quelques années qu'on parle des intergénérationnalités, mais là, je le vois, moi, sur le plancher, de voir que durant la relâche, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de grands-parents qui venaient avec leurs petits-enfants. C'était la première fois, habituellement, on voyait des parents avec leurs enfants, mais là, cette année, c'est vraiment des grands-parents, ça a été marqué. Les journées pédagogiques aussi, j'ai commencé à avoir des grands-parents arriver. Donc, c'est comme s'il y avait un transfert. C'est comme si le parent ne prend plus congé, mais il transfère la charge aux grands-parents. Nous, c'est une tendance depuis peut-être une année qu'on voit ça. Donc, on va y travailler, évidemment. Je pense que je note aussi, on pourrait parler aussi de l'intergénérationnel, parce qu'il y a, outre les grands-parents, je pense qu'il y a des tantes ou des oncles qui, eux, n'ont pas d'enfants, qui deviennent des super-tantes ou des super-oncles qui sortent avec les enfants. Moi, j'en connais deux dans mon entourage qui sont vraiment des... Notamment, c'est des femmes, mais c'est des tantes qui sont des héroïnes dans leur famille parce qu'elles amènent leurs neveux et nièces pour dégager les parents aussi de leur temps, tout simplement de leur donner le temps de souffler puis de participer aussi aux activités. Donc, c'est pour ça que cet élargissement familial-là est vraiment, je pense, intéressant pour les institutions muséales. C'est à retenir pour peut-être développer des choses avec des publics spécifiques puis essayer d'attirer des nouvelles formules, des nouveaux croisements de visiteurs. Je pense que ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses en ligne? Bien, j'ai la réponse de l'institution Aux-Trois-Couvents. Donc, ils disent que dans le cadre de l'exposition, La Côte de Beaupré se révèle, il y avait une mise en scène qui mettait en scène, finalement, toutes les générations, enfants, adolescents, adultes et grands-parents. C'était donc une exposition où la communauté était impliquée, mais ça n'existe plus, là, c'est plus en place. Merci. Je pourrais ajouter, effectivement, comme vous avez constaté par certaines données, quand les parents ont des enfants de 0 à 5 ans, là, c'est une situation assez compliquée. Vous voyez, ils doivent réduire beaucoup de choses. Et également, c'est des parents, je n'allais pas parler, mais dans l'enquête sur l'emploi du temps, on a un index de stress par rapport au temps. Alors, Statis Canada a construit un index. Puis, par exemple, en 2010, il arrivait à la conclusion que, je dois regarder les détails, ceux qu'on peut considérer comme étant relativement stressés par rapport à leur temps, c'est à peu près le tiers des Québécois ou des Canadiens. Chez les mères, sur le marché du travail, avec des jeunes enfants, c'est 60 %, deux fois plus. Les parents, les pères, c'est autour de 50 %. Donc, les plus stressés d'entre les stressés, c'est les parents avec des jeunes enfants. Donc, heureusement que maintenant, on a des grands parents, en particulier, qui prennent la relève, parce que maintenant, on a beaucoup d'attente par rapport à nos enfants. On doit qu'ils soient heureux, qu'ils apprennent tout, etc. Et donc, on en demande beaucoup aux parents. Et donc, c'est normal, heureusement, qu'on est dans une société intergénérationnelle qui fait en sorte que pas toujours, parce que les familles qui ne bénéficient pas seulement d'un support de grands-parents pour toutes sortes de raisons, niveau de vie, scolarité, séparation, éloignement, il y a une seconde défavorisation par rapport au niveau de vie et à la scolarité. C'est la défavorisation par rapport à la présence ou non d'un grand-parent comme support à l'éducation des enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, Caroline, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu... Donc, merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501